Vous avez acheté une HTC Vive pour votre école. Ça ressemble énormément à une Oculus Rift. Les éléments qu'on retrouve dans la boîte sont similaires. Même si vous avez deux supports fixes, dans un contexte scolaire, il est préférable d'utiliser des trépieds. Avec le bon embout, vous pourrez fixer chacun des capteurs, ce qui vous permettra par la suite de déplacer les capteurs facilement d'une classe à une autre. Au branchement du capteur, vous devriez voir apparaître un signal lumineux qui clignote. Attendez qu'il arrête de clignoter. Vous êtes maintenant prêt à faire le branchement USB, HDMI de la boîte liaison et à brancher le casque devant la boîte. N'oubliez pas de bien enfoncer les trois fils. Maintenez enfoncé les boutons sur la manette pour les connecter. Attention, la valve est une machine assez exigeante. Vous aurez besoin d'un ordinateur très puissant. Vous pouvez regarder sur le site pour avoir plus d'informations sur les ordinateurs nécessaires. Rendez-vous au htcvive.com pour télécharger le bon programme. Lorsque l'installation est terminée, la phase de calibrage débute. Suivez les instructions à l'écran, déposez votre manette au sol et puis délimitez votre zone de jeu. Le site Steam vous permet de faire l'achat de jeux compatibles avec la HTC Vive. Voilà, vous êtes prêt à vous rendre dans un monde virtuel et d'explorer le tout à des fins pédagogiques. Bon voyage. Bon voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501